Alors c'est une couleur... Oh dear ! It is a little bit dark for the camera I have to explain Oh putain, j'ai oublié la batterie My battery is descharged I need to recharge Fuck it Pourquoi j'ai encore les lunettes ? Salutations, ça fait un petit moment Et bienvenue dans les revues des Gawa En l'occurrence le premier tome L'héritage des dragons ratés Toujours disponible sur Amazon bien entendu Pourquoi tu décides de boire pendant que je filme ? Et quand je lui demande de boire Avant de partir en promenade parce qu'il va s'essouffler au bout de 5 minutes Comme par hasard il veut pas Il est content le chien, il est content Aujourd'hui on s'attaque au chapitre numéro 2 de notre saga favorite Qui change radicalement d'ambiance par rapport au premier Si vous vous souvenez bien Le premier chapitre servait d'introduction à l'univers Et d'introduction au personnage C'est à dire je m'étais pas fait chier Je me suis servi d'une scène particulière Qu'il y avait à la fin de la version filmée De l'émission des Gawa Pour en faire une sorte de gag Qui a duré tout le chapitre En l'occurrence il était juste question de présenter les personnages Quelles étaient rapidement leurs motivations Et encore Bref de la caractérisation sommaire Sans plus Ca commençait par un gag Ca s'est terminé par un gag En réalité il y avait aucun fil rouge concret Si ce n'est que de justifier Qu'on passait du format filmique au format littéraire Tout en en profitant bien entendu pour décrire nos personnages Pour que le lecteur ne soit pas complètement perdu Dès que l'histoire allait commencer Ce qui n'est évidemment pas une bonne chose à faire Mais vu les circonstances qui ont mené à l'existence De cet univers sous format littéraire Il fallait au moins que je rende un petit hommage à la version filmique Ceci ayant dit Le chapitre 2 change radicalement Car on rentre dans l'histoire par la peau du cul Littéralement On nous présente plus concrètement le personnage de Carnage Qui se trouve être le personnage principal de la couverture de ce roman Et également le personnage principal de ce roman C'est à dire que c'est l'archétype du héros Qui est exilé pour avoir commis l'irréparable Et qui cherche à trouver sa place dans le nouveau monde En gros Je schématise parce que c'est pas ça à proprement parler Mais dans l'archétype du héros c'est ce genre là C'est à dire c'est quelqu'un qui a déjà un passif Qui a déjà une famille etc Et qui par un événement précis Se retrouve obligé de complètement changer de vie Un peu comme le campagnard qui est obligé de s'installer en ville Parce qu'il n'y a plus de travail chez lui Bien entendu il n'y a pas cette caractéristique sociale dans ce roman Mais symboliquement parlant on est un petit peu là dessus C'est le personnage qui a été élevé par un dragon Parce qu'il n'a pas de famille Donc déjà orphelin élevé par un dragon Dans un volcan à l'écart de tout C'est à dire tout ce qu'il a connu dans sa vie C'est la crasse et ses copains qui vivent dans la crasse Ca en fait pas quelqu'un de socialement très avenant Et donc le personnage a dû s'habituer à un mode de vie citadin Il a rejoint les Gawa Probablement pour s'adapter à ce milieu là On n'en sait pas beaucoup en réalité à son sujet jusque là Mais il s'est adapté à sa manière Donc il vit dans une sorte de taudie Et l'aventure commence par une tentative d'assassinat à son encontre Tentative d'assassinat orchestré par un membre de son ancienne famille En l'occurrence Thury La seule femme du groupe Alors évidemment il y en a d'autres des femmes Mais dans l'histoire que je raconte On se focalise pas sur l'entièreté des enfants du dragon raté Mais sur un petit groupe En l'occurrence le groupe d'élite Celui qui avait les meilleures relations avec le maître dragon Donc en l'occurrence Thury c'est la spécialiste des poisons J'ai même envie de dire une sorte de ninja assassin Qui est incapable de se tenir droit On va mettre de la lumière C'est une sorte de ninja assassin un peu pataude Qui est incapable d'aller jusqu'au bout de sa démarche Pas par manque de bonne volonté Mais justement parce que Elle est pas très douée sur la finition D'ailleurs rien que pour vous donner envie Je vais vous décrire La tentative de meurtre sur le personnage principal Elle trébucha Dans une vision métaphysique Où la réussite d'une action quelconque Dépend d'un simple jet de dés Le maître des jeux Se lança dans un monologue devant les autres joueurs Pris d'un fou rire Entre les parts de pizza à moitié décongelés Bon Déjà ça sent le vécu Vu le bordel dans l'appart Et comme tu as fait un double 1 sur ton jet Ca fait un critique Donc tu te vôtre comme une merde dans la gamelle du chat En te froissant le genou sur la casserole Qui traînait près de l'entrée des chiottes Tu tentes de te rattraper avec ce qui te passe sous la main C'est le chat Du coup tu perds un point de vie supplémentaire Et il te souffle dessus Ca ne change rien Mais ton estime de toi est suffisamment piétinée Pour te pousser à chialer dans le jupe de ta mère Toujours disponible sur Amazon Pour la modique somme de 21€ en version reliée Ce qui n'est pas cher par rapport au prix du marché Et 1€ en format ebook Donc n'hésitez pas à vous le procurer à tout moment C'est un petit plaisir C'est le moment récréatif Tu t'as envie d'une petite aventure Tranquille Sans pression Avec des moments Bien sentis en matière d'humour Comme celui que je viens de te décrire Tu te fais plaisir Voilà On reprend Donc finalement les deux personnages Font leur retrouvailles Retrouvailles assez glaciales Notamment parce que On apprend que le personnage principal Carnage Est accusé d'avoir assassiné le maître dragon Donc déjà on apprend que le dragon est mort Bon pas de chance On s'attendait à avoir un dragon Dès le début de l'histoire Mais c'est mal parti Donc non seulement le dragon est mort Mais en plus de ça La raison pour laquelle le personnage principal est exilé Est visiblement La mort de ce dragon Donc là on peut déjà considérer qu'il y a un certain enjeu On met en place certains éléments C'est pas mal Bref notre assassin en herbe Répondant du nom de Thurie Un nom magnifique Très sensuel pour un personnage féminin A été envoyé pour tuer Carnage Et pour laver l'honneur des enfants du dragon raté Malheureusement son plan a échoué Comme je l'ai dit plus tôt Et donc plutôt que de régler leur compte Au milieu des gravats Parce que je rappelle que Carnage Vite dans un taudis Elle lui ordonne De se rendre sur le champ Chez les enfants du dragon raté Pour expier ses fautes En l'occurrence Avoir une sorte de procès Donc déjà Ça la met mal pour notre ami Carnage Le pauvre Il vient à peine de retrouver un nouveau groupe Pour faire l'idiot avec eux Que déjà Bon il est menacé de mort Il est potentiellement déjà condamné C'est pas terrible pour lui Elle lui dit en plus Puisque si jamais il refuse De se rendre à l'antre du dragon Elle et les autres membres Des enfants du dragon raté Vont massacrer les membres du Gawa Donc c'est la panique Ou pas Parce que les membres du Gawa Sont au moins aussi fous Et potentiellement Beaucoup plus puissants Que les enfants du dragon raté Donc Carnage ne s'inquiète pas trop pour eux D'autant que C'est à peine un nouveau membre du groupe Il n'y a pas tant que ça d'affinité Avec sa nouvelle famille Il y a bien Asryos Qui l'a rencontré avant de rejoindre les Gawa Qui est un alcoolique immortel Bon On sait pas trop Si c'est de la joie de vivre Ou une envie bestiale De se foutre en l'air Mais il est assez sympa à vivre C'est à dire il fait des blagues Tout ça Bon c'est pas le mauvais bout Bon voilà Carnage ne s'en offusque pas plus que ça Et Notre Assassin de renom Est congédié En attendant Que Carnage prenne une décision Dans un second temps C'est là où Le récit prend une tournure dramatique Le maître des Gawa Kira Qui a fait une apparition Remarquable Et remarquée A la fin De la dernière vidéo Début du roman Techniquement Se fait assassiner Dans la rue Par un certain personnage Mystérieux Un autre assassin Visiblement Qui a une épée Faites d'un matériau Inconnu pour le grand public Un rougeoyant Au clair de lune Tout de soin de soin Qui grossit de taille A vue d'oeil On sait pas si c'est un effet d'optique Ou quoi En tout cas Il a pris de vitesse Le maître des Gawa Et Visiblement Son coup à porter Et le maître des Gawa S'effondre Et potentiellement mort Ça la fout mal Parce que le groupe Vient seulement de se former Et voilà Que Son membre le plus éminent Se fait assassiner Que va-t-il se passer ? Nous serons tout Dans le prochain chapitre Donc vous l'aurez compris C'est un chapitre Qui retourne complètement L'appréhension L'a priori Qu'on peut se faire du premier Cette fois On entre directement Dans le vif du sujet Ça part très fort Très très vite Et On va prendre le temps D'apprécier nos personnages Directement dans l'action Plutôt que d'en faire Des pavés narratifs Qui nous expliquent Les traumatismes de chacun On va dire Là On est dans un cas gravissime Avec le personnage Disons le plus important Du groupe Qui se fait assassiner D'entrée de jeu Et le personnage Disons le rookie Le bleu Celui qui vient A peine de débarquer Qui se retrouve Dans une affaire Ma foi Assez dramatique Parce qu'il est accusé De meurtre Le pauvre gars Il a fui ce monde là Peut-être pas l'acheter Peut-être pas Peut-être qu'il n'a pas vraiment le choix On en saura plus Dans le prochain chapitre Voilà C'était tout pour La vidéo La revue D'aujourd'hui Comme d'habitude Les chapitres sont disponibles Sur Wattpad Alors je les publie Au compte-gouttes Vous avez pu remarquer Qu'il n'y avait que le premier chapitre Au moment où j'ai sorti La première vidéo Là Vous avez le deuxième chapitre Et ainsi de suite Et ainsi de suite Dans l'idéal Vous pouvez lire les chapitres Gratuitement sur le site Et ensuite Regarder la revue Vidéo Et mes commentaires De haute qualité Concernant les chapitres On se retrouve Une prochaine fois Pour le chapitre 3 Qui va définitivement Clôturer le premier acte De cette histoire A tantôt La fin de fin de fin Les chaussons